Notre invité dans quelques instants, le paintball, oui, le paintball est un sport, le paintball à ses tournois et ses compétitions internationales, le paintball à ses stars, vous avez peut-être déjà joué au paintball avec des amis, mais est-ce que vous avez déjà vu des professionnels en action ? On verra ça dans un instant avec notre invité Bruno Le Maire, il est président de la Fédération de Paintball Sportif. Mais tout de suite, c'est le rappel des tirs. De retour sur le plateau de l'équipe 21 avec notre invité Bruno Le Maire, président de la Fédération de Paintball Sportif. Regardez ce qu'il nous a amené, c'est très très lourd Bruno Le Maire, merci. Je vous en prie. Donc voilà, un marqueur, voilà avec quoi Sopo s'affrontent, les paintballers du monde entier. Tout à fait. On va le dire, c'est un sport extrêmement organisé, ce n'est pas qu'une pratique, vous avez peut-être joué avec des copains le week-end pour vous amuser, mais il y en a qui font ça très sérieusement. Tout à fait. En fait, effectivement, il y a à peu près une fédération européenne, une fédération mondiale qui est en train de se monter, et pratiquement chaque continent maintenant commence à avoir une organisation très structurée pour le paintball. En France, on a 15 ligues régionales qui sont actives, qui pratiquent le paintball sur les circuits fédéraux. On a une ligue nationale de paintball qui réunit les 12 meilleures équipes françaises. Et nos meilleures équipes françaises sont également présentes au championnat européen. D'ailleurs, on a une équipe qui est championne d'Europe cette année qui s'appelle les Tontons Flingueurs de Toulouse. Les Tontons Flingueurs, hommage au film qui est sorti il y a pile 50 ans. Effectivement, au départ, c'est vraiment un hommage à ce film-là et cette équipe a dominé le circuit français, le circuit européen et voire même mondial pendant une vingtaine d'années. Elle est toujours au top niveau depuis qu'elle a été créée pratiquement. Alors, Bruno Le Maire, associé le paintball avec le mot sport qui est un mot sacré, ça n'a pas été forcément évident. À ceux qui vous disent que le paintball n'est pas un sport, vous répondez quoi ? Alors, en fait, il est vrai qu'au départ, quand le paintball s'est créé, c'était une activité de loisir qui visait essentiellement à se faire plaisir. C'était du jeu en forêt qui réunissait beaucoup d'amis. Et petit à petit, en fait, il y a toujours une vocation de compétition qui naît quand il y a une confrontation de personnes. Et en fait, petit à petit, le paintball s'est structuré en termes d'organisation, mais aussi structuré en termes d'entraînement. Et maintenant, en fait, un bon paintballeur a besoin d'avoir une vraie préparation physique. Il y a des entraînements qui sont coachés avec un entraîneur qui décide de la façon de faire progresser les joueurs. Et aujourd'hui, être un bon paintballeur exige d'être un bon sportif. On voit les images, Bruno, que vous pouvez commenter. Il faut apprendre à tomber, il faut apprendre à se rouler dans l'herbe, il faut avoir une bonne vue, bien sûr. Alors, en fait, ça mélange beaucoup, beaucoup de qualités. Il y a des qualités techniques du joueur, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler sur l'explosivité, sur la réactivité, sur la vitesse, puisqu'en fait, il faut être capable de réagir rapidement à une situation qui se présente à vous. Le deuxième chose, c'est qu'il faut avoir en plus une vision du jeu. On nous demande un petit peu de tactique et de stratégie. Il faut avoir énormément de communication, puisque vous jouez avec des coéquipiers. Et ce que font vos coéquipiers sur le terrain va avoir une influence sur ce que vous allez faire et inversement. Ce qui veut dire que derrière, si vous ne développez pas ces qualités en entraînement, vous ne serez pas bon en compétition. Donc, c'est deux équipes qui s'affrontent, deux équipes de cinq en général ? Alors voilà, il y a deux formats en France qui se jouent en termes de nombre de joueurs. C'est soit du trois men, ce qu'on appelle du trois joueurs, soit du cinq joueurs. Chaque équipe comprend trois ou cinq joueurs. Et en fait, on a deux formats essentiels autour de ça. C'est le format standard. C'est un match qui se joue en un assaut. Le premier qui raccroche le drapeau dans la base adverse gagne le point. Ou sinon, on a ce qu'on appelle le format long, qui correspond un petit peu à ce qu'on peut voir en escrime. Les équipes, en fait, ont un certain temps, mais surtout doivent raccrocher cinq fois le drapeau dans la base adverse pour gagner le match. Donc, il y a plusieurs scénarii possibles. Il faut lutter contre les clichés quand on est président de la fédération de paintball sportif. Le paintball est une activité violente, guerrière, etc. Vous l'entendez plus souvent ? Oui, tout à fait, très régulièrement. Et en fait, quelque part, c'est parfois justifié. Je veux dire, l'activité guerrière, on sait que le paintball est né dans la forêt. Comme je le disais au départ, c'était une activité qui visait vraiment à recréer des scénarios cow-boys et indiens dans le plus simple, guerriers, on va dire terroristes et antiterroristes dans le plus complexe. Mais une fois que le paintball est rentré dans une dimension sportive, où le but du jeu était de préparer ces compétitions, comme on voit, les joueurs n'ont plus de tenue camo. C'est vraiment des joueurs qui sont plutôt en tenue visuelle. Ça doit être un petit peu visuel. On a écarté le côté guerrier, bien qu'il existe toujours dans une pratique de loisirs. Ensuite, je dirais que beaucoup de sports sont nés de la guerre et que le paintball n'y fait pas exception. Quelque part, on sait que l'esprit mène quelque part de la pratique du duel. On sait que le tir sportif, c'est pour entraîner des tireurs. Et puis, il y a le vocabulaire de la guerre qui s'est retrouvé dans le vocabulaire du sport. La bataille, etc. Il y en a plein comme ça. J'avais prévu de vous demander si le paintball est une activité dangereuse. On peut le dire, vous êtes arrivé tout à l'heure en béquille, alors que vous avez joué hier au paintball. Bon, il n'y a pas vraiment de lien, en fait. Le risque en paintball vient essentiellement de soi-même. C'est ça. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la majorité des blessures qui sont constatées en paintball viennent plus de blessures physiques, c'est-à-dire par exemple une entorse du genou, comme ce qui m'est arrivé, une entorse du genou. Hier, vous êtes mal tombé. Je suis mal tombé, voilà, tout à fait. Donc, une entorse du genou, une entorse du pied, éventuellement une luxation de l'épaule, mais très, très rarement, en fait, d'un tir consécutif au paintball, en fait. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur 10 ans de pratique, on a l'accident le plus grave, c'est la blessure à l'œil, c'est-à-dire, en fait, une bille qui touche l'œil. La plupart du temps, c'est né d'une erreur de la victime, puisqu'elle a retiré son masque alors qu'elle n'aurait pas dû. Mais, effectivement, il n'y a pas de blessure en paintball liée pratiquement à la pratique. Vous pouvez nous présenter tous les ustensiles que vous avez amenés. Il y a un masque, donc, qui protège. Effectivement, c'est l'accessoire essentiel pour la pratique au paintball. On va bien le montrer, voilà. C'est le masque, en fait. C'est ce qui permet de protéger les yeux et le visage. On essaye au maximum de protéger les parties découvertes du corps. Donc, en fait, on porte souvent une tenue intégrale avec, d'ailleurs, du rembourrage, plus des protections qui peuvent être portées dessous. Mais le masque est l'accessoire essentiel. L'écran est prévu pour hésiter à des tirs de plus de 450 pieds. Mettez le masque et donnez-moi des billes. Je vais essayer sur vous, là. Évidemment, il ne faut pas le faire à bord tout. Et quand on n'est pas... Voilà, le paintball doit se pratiquer sur des activités qui sont sur des sites qui sont prévus pour cela. C'est-à-dire qu'ils sont sécurisés avec des protections pour les joueurs extérieurs, en tout cas pour les gens qui ne sont pas dans l'activité. Et puis, bien sûr, qu'ils comprennent tout le matériel nécessaire à agir en cas de problème. Donc, ce sont officiellement, normalement, des sites qui sont déclarés dans les directions départementales de sport. Et donc, tous les sites doivent être officiellement déclarés pour pouvoir accueillir des joueurs. Bruno Le Maire, on voit bien que c'est une activité extrêmement organisée. Il y a des championnats. Il y a des championnats du monde. Il y a des championnats d'Europe, des nations. Il y a des championnats en France également. Est-ce qu'on peut imaginer, un jour, que le paintball soit retransmis à la télévision en France ? C'est l'un de votre but ? Nous, on essaye effectivement de médiatiser le paintball, parce qu'on sait que c'est un facteur de développement de tout sport qui se respecte. On a aujourd'hui des webcasts qui ont lieu sur les grandes compétitions internationales qui se trouvent sur Internet. Mais effectivement, l'idée du jeu, c'est d'essayer d'avoir une médiatisation du paintball sur des chaînes de télé. On a parfois des rediffusions locales. On a eu de temps en temps des reportages faits à la volée sur des compétitions nationales. Mais le fait est qu'on voudrait bien essayer d'établir ça un petit peu dans le temps. Une petite publicité pour un site Internet, si ceux qui nous regardent sont intéressés. Le site de la Fédération, www.paintball-france.com. Vous y trouverez toutes les informations sur où pratiquer, comment pratiquer, le débutant jusqu'au confirmé, l'organisation des ligues, et bien sûr, les placements régionaux. On croirait une bande-annonce pour un film d'action, quand on voit les images. C'est assez impressionnant quand c'est pratiqué à un très haut niveau. Dernière petite question, Bruno. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui du paintball ? Est-ce que certaines personnes en vivent dans le monde, en France ? Alors on va dire qu'aujourd'hui, il existe très très peu d'équipes professionnelles de paintball, dans le sens avec des joueurs qui sont payés pour jouer. On a normalement deux, trois équipes, une russe et deux américaines, qui sont pour l'instant des joueurs qui sont rémunérés pour jouer. Sinon, la majorité des équipes professionnelles sont en fait des joueurs qui sont en partenariat, c'est-à-dire qu'ils ne payent rien, ni l'habit, ni l'équipement, et tous les frais sont pris en charge. Mais la plupart du temps, ce sont des joueurs qui sont aussi en même temps salariés d'une entreprise du paintball, qui leur permet d'avoir en plus les jours de congé nécessaires pour les entraînements, pour les compétitions. Merci beaucoup Bruno Le Maire. C'est moi qui vous remercie de nous avoir accueillis. De parler de paintball avec vous. On n'a pas très souvent d'occasion de reparler, on espère vous revoir. Restez avec nous parce qu'on va avoir d'autres images étonnantes, tout de suite avec le zapping de la rédaction.